Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pass & Danger, on se retrouve pour tenter de sauver notre aventure, je vous avais prévenu le jeu est dur et clairement il se mérite. On a de nouveau plus de thunes, on a tout dépensé pour recruter, ah oui tiens ça a sauté ça avec le chargement, c'était Gaelden, c'est ça, voilà. On a recruté Gaelden, on a tout claqué pour ça, on a envoyé Malvin à la taverne et on est du coup prêt à tenter une nouvelle quête. Se gérer les bandits ou faire une patrouille, alors si on a Akatsukwet, normalement on a 33% de chance de sentir les embuscades donc on va peut-être prendre cette quête là. Ça nous donnera même pas assez de sous pour recruter quelqu'un d'autre, alors par contre, avant, là il y a peut-être moyen, ok, on a gagné un petit peu de réputation avec eux, donc on a gagné je ne sais quoi, qu'est-ce que c'est ? Un repas, 6 points de vie, 10 points de stamina et 2 points de morale, c'est pas mal ça, on va peut-être le filer à Akatsukwet du coup. Est-ce qu'on peut, je crois qu'on peut pas manger en vie là. Si je le fais glisser sur elle. Ça a marché, ok. On peut faire glisser, d'accord très bien, on peut faire glisser c'est bon à savoir. On est quand même pas très bien. Au niveau du temple, est-ce qu'on peut éventuellement prendre une bénédiction ou deux ? Alors les fleurs qu'on a, comme ça et comme ça. Non, malheureusement non, il nous faudra un tournesol ou un truc bleu. Donc, bah non, du coup on ne va pas prendre de bénédiction, donc on va aller en patrouille et on va espérer que la route soit safe. Bref, on va mettre Malvin devant, Gaelden et Akatsukwet derrière et c'est parti. On est obligé de vendre notre orb d'XP donc tout le monde est level 1 sauf Malvin. Autant dire que ça présage pas que du bon. Allez, on va se faire une petite ligne. C'est parti. Alors, on va essayer de rester attentif aux éventuels trucs à ramasser, comme d'habitude. Alors, est-ce que vous êtes perdus ou quelque chose ? Il n'y a rien à voir ici. Dégagez et disparaissez de notre vue. On est en patrouille. On est là pour les gérer. Par contre, ce bois devant là, il ne me plaît pas trop. Alors, à quoi ça ressemble ? Ici on a un high ground, ici on a une forêt. Lui il est sur un high ground déjà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va attendre pour l'instant. Ce qui m'embête, c'est qu'on a vraiment beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de bling de vue en fait. Ils vont arriver là dans la forêt, on ne va pas pouvoir leur tirer dessus. Je pense qu'on va essayer de se replier dans cette forêt. Plutôt. My firepower is far beyond yours. Très très bien, très très bien Gaelden. C'est l'état d'esprit qu'on veut. Tu vas reculer dans cette forêt, tu vas reculer derrière la forêt pour l'instant. Toi tu te mets dans cette forêt là. Et on est, avec notre petite amélioration, capable d'attaquer d'ici. Et bim ! Mange ! Alors sachant qu'on a que 22 PV je crois, à part perso. Ça va être compliqué niveau DPS quand même. Et là on ne voit rien. On est capable de faire... Ouais. Un bombardement, c'est quand même pas légit de faire un bombardement pour l'instant. Donc on va... On va sauver la stamina comme on dit. On va attendre qu'il vienne dans un angle de vue potable. Ici, c'est pareil, on ne voit rien. On peut améliorer ici. Et là... On peut mettre un petit bouclier. Ça pourrait le faire un petit bouclier sur Malvin, parce qu'il va probablement encaisser. On va attendre qu'il soit en contact pour le Glacial Groun. Pour l'instant, on va tenter le DPS. Parfait. Ok. Ok. Un bouclier qui prend. Il y en a qui prennent du retard. Et ça, ça fait plaisir. Ici, par contre, ça fait chier parce qu'on est vraiment pas capable de faire quoi que ce soit. On va, je pense, devoir sortir de cette forêt. Et on va mettre le feu à cette case. Voilà. Donc là, ça va brûler chaque tour. Et il va prendre des dégâts. Ah zut, je me disais, on va avoir moyen ici de faire un sort de zone, mais même pas en fait. Alors c'est vrai que la forêt, c'est cool pour se protéger, mais ça nous cache les lignes de vue. Donc c'est pas simple. Allez, touche-le, même s'il est en hauteur. Oui, parfait. Merci quoi. Merci. Ici, on va encaisser un peu. Aïe. Il retourne dans la forêt. Un petit bombardement avec un peu de bol. Waouh, la violence. Ça aurait pu tout à fait tomber là. C'est complètement légit dans le jeu. Allez, on va faire un petit heal. Voilà. Hop. Ça donne un de stamina, c'est toujours ça de pris. Lui devrait crever normalement du feu. On va s'occuper de celui-là. Ok, parfait. Et on déverrouille un petit succès en passant. Tuer sans ennemi. Par contre ici, on le voit pas malheureusement. On va devoir sortir. Ok. 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 Ça se passe pas trop mal pour l'instant. On a réussi à gérer le premier truc. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous propose. D'accord, ça fait rien. Ok. Bon bah au moins on aura sécurisé un peu la route, on va dire ça. Qu'est-ce que tu nous dis toi ? D'aller nous faire foutre. Très bien, bah allons nous faire foutre alors. Il n'y a pas une petite tombe, un truc à douter. Non. On se barre. Alors, ça a l'air plus intéressant en haut. Ok. Patrouille. Un petit fromage, on prend. Descendons. Donc là, on va donner de la bouffe. Parce que clairement, c'est ce qui va nous aider dans la réputation là. A vu comment on galère. Il n'y a rien. Non. Allez hop. On avance. Putain, elle est longue cette quête quoi. Ça a l'air d'être en haut que c'est le plus intéressant. Même si c'est beaucoup dire. Quelle-le. Toi tu reviens là. Ok, on va descendre. Alors, vu comment on est dans le mal, je prends le temps de faire les choses un petit peu lentement. Mais profiter du moins de bonus possible. Ah merde. Il est tout seul. Un man-wolf. Il a combien de points d'action ? Trois points d'action. Non, on pourra pas prendre la position là. C'est pas possible. Donc on va taper sur les forêts. Non. Toi tu vas rester derrière. Toi tu vas reculer dans cette forêt. Pour qu'il soit obligé de se mettre sur une caisse où il n'y a pas de forêt. On va redescendre Malvin derrière là. Sachant que lui il est capable de sauter. Donc... Pour qu'on fasse gaffe. On a plus assez de stamina déjà avec Aketsu Kouette. Puisque 1, n'est-ce pas, elle ne s'est pas reposée. Ok, on est dans cette forêt. En plus on le voit. Nickel. Allez, c'est parti la petite boule de feu. Nickel, c'est propre. Là on va pas le voir. Donc on va attendre. Ici, on est capable d'envoyer... Et bim ! Mange ! Ah il va nous sauter dessus normalement. Ok. On essaie de bouffer Malvin. Non. Gaelden, excusez-moi. Mais il est quasiment mort. On se rate. Parfait. Et c'est Aketsu Kouette qui a réussi à terminer le combat. Bien joué. Bien joué, bien joué. Malgré tes errances. J'ai pas fait gaffe mais c'est une averse légère. Donc il n'y a pas d'effet. Bon, a priori il n'y a rien. On va passer par en haut. On aura le hail groon et la forêt. Pour l'instant c'est cool hein. On a à chaque fois qu'on a qu'un peon qui est là. Bon là il est beaucoup trop loin. On va laisser s'avancer. Voilà. On va pouvoir l'allumer là. Est-ce que tu le vois toi ? Non. Ici. Non. Donc tu vas attendre un petit peu. Là, on est capable de lui envoyer une petite lumière. Et il nous esquive. Il n'a plus que 32... Non mais c'est un weak thug. Un moment faut arrêter tes conneries. S'il vous plaît. Sans déconner. Même là on le voit pas. Tant pis. On va aller là. Oh t'es sérieux ? Vous êtes sérieux ? Oh là là. On va pas lancer un bombardeau. On va se mettre là tant pis hein. Bon là c'est une attaque faible parce qu'on a plus de stamina. Mais de toute façon si on touche pas, faible ou pas, ça joue pas des masses. Ah ouais ! D'accord. C'est comme ça. Bah du coup on va assurer. Parce que visiblement... Ça va d'être compliqué de toucher. Ok. Allez. Voilà. Ça vient. Ah putain il nous a mis du saignement. Ça c'est la merde. Bon il va crever normalement tout simplement de... On a pas de bandage. On pourrait prendre une petite potion de stamina avec Akatsukwet. Non elle va monter son niveau. Elle va monter son niveau. Voilà. Ok très bien. Est-ce que ça serait possible d'arrêter de faire n'importe quoi ? On va crever, voilà. On va éviter d'utiliser de la stamina pour ça. Le problème c'est qu'on saigne. Y'a un petit euh... On a trouvé de la bouffe. 6 points de vie, 10 points de stamina et 2 points de spirit. C'est pour toi Malvin. Parce qu'il va falloir gérer ce saignement. Parce que le saignement reste jusqu'à la fin de la mission. Et euh... Autant on perd pas trop de points de vie quand on se déplace. On perd un point de vie à chaque fois qu'on change de zone normalement. Pour chaque new pass c'est ça. Par contre quand on est en combat c'est 1 de dégâts à chaque tour quoi. Donc euh... Ça fait un peu mal aux fesses. Alors euh... On pourrait prendre une petite bénédiction de non fatigue là. Alors peut-être avec Aketsu Kouette. Ah mais ça l'augmente mais ça la recharge pas. Parfait ! C'est nul. Non. Pas de combat. Bon bah on se souviendra. Ça dure que pour la mission donc ça ne nous servira à rien au final. Mais on se souviendra que euh... Bah voilà. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Des bandits ! Ils ont besoin de notre aide. Parfait. Alors là par contre on va charger. Parce qu'on a une belle position en plus là. Même si malheureusement il y a une petite forêt mal placée. Ah bah tu passes le tour hein. Il faut que le combat soit le plus rapide possible. Pour pas que le saignement nous fasse trop mal. C'est le deal. D'accord ils sont capables de nous tirer dessus d'ici. C'est pas une bonne nouvelle. Pour l'instant on va essayer d'avancer pour euh... Faire vite des dégâts. C'est probablement eux qui vont prendre l'aggro. D'accord. Allez. Bim. Tu vois personne t'es sérieux. Bon bah écoute. Fais un bouclier là. On va faire taper sur l'autre très bien. Logique hein j'ai envie de dire. Bon les gardes sont quand même assez costauds. Mais ils vont pas non plus euh... Faire tout le boulot hein. Y'a un peu beaucoup de monde quand même. Heureusement les archers pour l'instant sont assez lamentables. Allez la boule de feu. Parfait. On badrait de foule mais il est mort donc. Il s'enfuira jusqu'en enfer. C'est comme ça qu'on dit. On peut voir celui-là. Ça c'est bien ça. Allez. Un petit peu de dégâts. Ici est-ce que t'es capable de voir quelqu'un. Parfait. On a une bonne chance de toucher en plus. On va voir un petit coup pendant le tour. Visiblement il veut charger l'archer. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais bon. Admettons. On va voir un petit coup. Alors nous... On en voilà. Ah raté dommage. C'est un wick ça. Ouais c'est un wick. Toi... Tu pourrais faire ça la petite zone... Zone bénite. Ça soigne de un par tour dans toute la zone. Alliés ennemis compris d'ailleurs. Et ça nous augmente nos chances de bloquer les projectiles. Ce qui est pas mal avec les deux archers. Et je pense qu'on va plutôt se fendre d'un petit soin ici pour contrebalancer le bleed. Même si techniquement le 1 de soin par tour contrebalance le bleed. On va devoir avancer de toute façon pour aller le taper. Donc pour l'instant... Aïe. Allez termine nous celui-là. Il va falloir qu'on avance après par contre parce que je pense qu'on va plus voir grand monde. Ils sont brutaux les gardes. J'aime. J'aimerais bien qu'ils focus un peu plus les gardes par contre. Donc toi tu peux tirer assez loin. Allez c'est parti. La baboule. Bim. Ah en plus il va s'enfuir. Ça c'est bon ça. C'est sympa dreadfall. J'aime bien comme compétence. No. En plus il s'enfuit pas très loin. Permette aux gardes de les choper. Même si bizarrement ils préfèrent avancer au maximum les gardes. C'est bizarre. Enfin c'est bizarre. On avance un peu. On balance une boule de feu par là. Raté. Ici on avance d'une case. De deux cases même. Et on va refaire un petit beam of light. Celui-là au moins il touche à tous les coups. Et là. On va essayer de diminuer un peu le DPS de celle-là. Ça ne veut pas visiblement. Ok. Il s'enfuit mais dans une position avantageuse quoi. Merci mec. T'as fait le taf. Allez. Tire sur le garde. Voilà. Très bien. Parfait. C'est ça qu'on veut. Nous nous sommes des... Nous sommes sans aucun danger nous. Allez une petite boule de feu là. Nickel. Gaelden qui fait le taf sur cette... Sur cette partie. On ne peut pas dire. Ok. On ne peut pas leur parler. Donc la quête... Enfin cette mini quête s'arrête là visiblement. Zut. On a... Malvin qui est coincé derrière. Malvin qui saigne toujours. Donc bon. Vraiment ça devrait être la... Il n'y aurait pas d'autre truc sur ce PASS. On va vérifier hein. Malvin il a 14 PV. Normalement en changeant de zone il devrait en avoir 13. Non il y a toujours 14. Ok. Donc c'est peut-être pas ça. Every new pass. Je ne sais pas ce que c'est. Ou alors c'est buggé. Je ne vais pas m'en plaindre. On va passer par en haut et avoir un peu de hauteur. Ce qui est cool c'est qu'on a quand même pioché quelques potions. Oh putain de vache. Je replie. Replie. Repliez-vous. En arrière putain on va perdre un max de PV en nous repliant mais... Il faut absolument qu'on ait une position avantageuse parce que sinon ça va être trop trop compliqué là. Replie. Allez tu vas là toi. Tu vas ici puis tu vas prendre cette zone et je pense qu'on va mettre... On va probablement mettre Gelden en pointe cette fois. Parce qu'il va être sacrément en pointe malheureusement. Après on a repioché quelques potions et tout donc... Est-ce qu'il est pas assez ? Non ils sont trop loin pour l'instant encore. On va perdre beaucoup de points de vie en attendant qu'ils approchent malheureusement avec le saignement mais... On va tâcher de compenser comme ça. Ok toi tu montes. Et on va attendre qu'ils approchent maintenant. On a une bonne position. Alors est-ce qu'on pourrait faire un bombardement déjà ? Ça pourrait valoir le coup. Une crise magique pour deux turns aussi qui est très puissant. On va le faire. Et on va espérer qu'elle tombe bien. Yes ! C'est plutôt pas mal. Franchement c'est plutôt pas mal. Tu sais deux bandits c'est pas des wicks en plus. On a plus assez de stamina, je lancerais bien une Highlighting Area pour nous aider. Donc on va se permettre une petite potion de stamina pour Akatsukwet. On va essayer de la mettre là. Et cette case là qui va être impactée. Mais je pense qu'il y a plus de chances qu'ils viennent ici, qu'ils viennent là. Et on est capable d'attaquer. C'est parti, c'est raté. Tant pis. On va lancer une petite zone de froid ici. Si jamais ils ont envie de passer la petite boule de glace. Voilà. Donc ça va leur coûter plus cher de traverser. Voilà, comme ça ils s'arrêtent. Et en plus ils vont perdre de l'esquive en traversant. Et ça c'est très très bien. La boule. Bim. Voilà. Ok, lui est au contact. Est-ce que tu pourrais finir celui-là ? Parfait. On va diminuer le DPS. Bim. Il va s'approcher dans la glace. Voilà. Donc il va prendre le malus de dodge. Parfait. Et lui est-ce qu'il va s'avancer dans la glace ? Nickel. Normalement il devra disparaître au prochain tour. Il nous rate. Ça fait plaise. Donc essayer de se focus sur lui. Un de dégâts. Bon bah écoutez, voilà. C'est comme ça. Ah, le petit level up sur Malvin qui fait plaisir. Il va devenir notre personnage le plus expérimenté du coup. A cause de la glande d'Akatsuko et de la mort de Malice. Cette exploitation du malheur de ses amis est certes légite mais quand même Malvin. Voyons. Bon, après quand il fait le taf, on ne va pas le critiquer. Ouais, on va tenter la boule de feu. On peut se rater mais le fire spray est automatiquement réussi. Ok. Bien joué. On va ramasser la petite fleur. Il me semblait que j'avais vu un truc sur le chemin mais c'est peut-être un autre combat où j'ai oublié de ramasser du coup. Ah si, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. J'avais vu une petite... Des bandages ! Bah Malvin, voilà. On t'aura trouvé des bandages finalement. Et on retourne en ville ! On s'est quand même fait 184 sur la quête, plus 476. On va peut-être pouvoir faire des trucs. Alors, un niveau pour Akatsukwet, un nouveau niveau pour Malvin. Gaelden, t'as pas eu ton niveau mais ça va venir. Et ils sont quasiment prêts à repartir. Alors en vrai, il faudrait qu'Akatsukwet dorme mais vu que visiblement dormir c'est pas possible, on va juste lui payer un coup. Ça remonte un petit peu ça. On va faire les niveaux. Alors. 8% de chance de blinde vs 4% de chance de blinde. C'est pas ouf. Le soin. On passe à 4 soins et 2 de stamina. Ça c'est pas mal. On fait durer la zone de lumière un tour de plus. Et ça augmente quand même le dot chance de 10 et la résistance au projectile à 15. C'est pas mal aussi. Et le bouclier. Il prendrait 7 de dommages. 7 plus sa puissance magique. Ça pourrait être pas mal. Mais je m'en suis pas trop servi parce que je trouve quand même que la stamina est assez gênante. On va prendre le heal. Je pense qu'augmenter le heal ça reste un grand classique. Alors Malvin. Monter encore ton morceau de glace ça coûterait 2 points on les a pas. Le glacial groin moins 10% de dodge. Ça nous a quand même bien aidé sur cette mission. Augmenter l'armure et l'armure magique de 3. On passe de 2 à 4 spike ice ici c'est pas mal. Parce que 2 le problème c'est que je le fais assez rarement parce que comme on le lance sur une zone de 4, on a quand même pas mal de chances de se rater quoi. Et en plus l'idéal c'est de le lancer sur le glacial groin. Non je pense qu'on va augmenter le glacial groin. 10 de dodge quand même en moins. 10 de dodge et de hit chance. C'est quand même vraiment pas dégueulasse. Bon on a pas eu d'armes de... On a pas eu d'armes cette fois. Y'a pas eu de nouveaux personnages. Donc y'a personne à recruter. Donc on va rester comme ça. Ici il nous faut encore 2 jobs mais notre réputation a monté grâce au fait qu'on a filé de la bouffe. On a 8 boucs et 3 weapon parts. Est-ce qu'on pourrait pas améliorer quelqu'un ? Si on pourrait améliorer le bâton de Malvin. Allez Malvin, tu l'as mérité. On passe ton bâton au level 2. Alors j'sais pas du tout ce que ça fait puisqu'on a pas accès à ces infos là encore. T'es passé à 2 de magic power donc c'est quand même pas mal. Et alors c'est encore plus cher que dans Darkest Donjon de monter les équipements des mecs. Franchement... Waouh quoi. Ah là d'accord. Ah c'est ça le magie et tout. Là on voit que j'étais à 1 je passais à 2. Et j'ai 2 de magic power et 3 de magic armor. D'accord. Ah ok donc si je veux je peux augmenter... C'est ça la différence que je voyais pas la dernière fois. Je peux augmenter le bâton de Malvin là. Pour qu'il gagne de l'attaque power. Ce qui ne servira à rien. Par contre je pourrais augmenter son armure pour qu'il gagne de l'armure. Ça ça serait un peu plus utile éventuellement. D'accord c'est comme ça que ça fonctionne très bien. Bon. Vu qu'on peut pas faire grand chose en terme de recrutement. On va remonter leur stamina. Un petit peu. Bon bah à quête soukouette... Est-ce que je te repaye un coup ? Même si t'as pas de vie à remonter. Allez ouais c'est parti. Ok. 42 stamina c'est déjà ça. 53-57 c'est pas assez pour une quête. On va être en dash avant la fin normalement. Ça dépend peut-être que cette quête là est courte. Il y a peut-être un chemin assez cool. On arrive assez vite à la taverne. Faudra voir. Mais on fera ça lors du prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.